Bonjour, bienvenue, bienvenue, bonjour à vous deux, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Comme membre du conseil d'administration, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, car nous avons de très belles nouvelles à vous partager. Alors, je vous inviterais à avancer un peu pour visionner la vidéo qu'on a préparée pour vous. Le prix Fierté sort Claire Perrault. Depuis quelques années, la Fondation lance un concours dans l'hôpital visant à reconnaître et mettre en valeur les initiatives des employés de l'Hôtel-Dieu d'Artabasca. Plusieurs subventions pour un total de 10 000 $ sont disponibles pour permettre aux récipiendaires de réaliser le projet de leur choix. Encore cette année, le comité reconnaissance de la Fondation a analysé les projets soumis en rapport avec les retombées pour les usagers, les retombées externes, le niveau d'accomplissement du personnel et la présentation. Rappelons que ces prix sont désignés en l'honneur de la dernière religieuse de la Communauté des Sœurs hospitalières de Saint-Joseph, ayant œuvré à titre de directrice générale de l'Hôtel-Dieu d'Artabasca de 1967 à 1988 et s'étant distingué par son amour des malades, son leadership et son audace. La Fondation est heureuse de dévoiler les récipiendaires du troisième prix d'une valeur de 2 000 $. Félicitations à l'équipe du département de chirurgie d'un jour! En temps de pandémie, il était plus difficile de divertir les enfants en attente d'une opération. Avec les hommes amancés, vous avez partagé le souhait de pouvoir remettre aux enfants des emballages individuels contenant par exemple des crayons, un cahier d'activité, des collants ou tout autre objet qui permettait aux enfants de se divertir en attendant leur opération. Bravo pour cette belle initiative et félicitations! Beaux impressions! Bien, on est vraiment contents. 2 000 $, c'est pas rien. La Fondation est heureuse de dévoiler le département récipiendaire du deuxième prix d'une valeur de 3 000 $. Félicitations à l'équipe du Centre de soins ambulatoires! Avec la pandémie, vous avez connu votre lot de chamboulements. Vous avez été dans l'obligation de transférer les usagers de 70 ans et plus, ainsi que la clientèle à risque qui recevait des soins à l'hôpital sur une base régulière, vers les soins à domicile dans le but de les protéger de la COVID-19. Cela a créé une augmentation d'usagers à soigner par le personnel des soins à domicile. Votre équipe de soins a dû s'adapter en offrant elle-même les soins à domicile, tout en maintenant les services ouverts à l'Hôtel Dieu d'Artabasca pour la clientèle moins à risque. Grâce à votre dévouement et votre volonté d'aider, vous êtes assuré que les usagers reçoivent des soins de qualité à leur domicile. Félicitations pour ce bel accomplissement. On est tous éblouis dans le fond, parce qu'on avait mis beaucoup d'efforts aussi. Au moment où c'est arrivé, oui, ça a été une grosse charge de travail pour l'équipe. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde que ça a été souligné, donc oui, on est contents. Aujourd'hui, la Fondation est heureuse de dévoiler l'équipe récipiendaire du premier prix, d'une valeur de 5 000 $. Félicitations à l'équipe de la Clinique désignée d'évaluation COVID, Victoriaville, et Clinique désignée de dépistage COVID. On le sait, 2020 aura été une année très particulière pour tous et le personnel hospitalier n'a pas été épargné. Vous avez dû mettre en place rapidement une clinique de dépistage en mars 2020, au tout début de la pandémie. Action, réaction, vous avez fait preuve d'une grande capacité d'adaptation à cette situation plutôt exceptionnelle qui perdure depuis plus d'un an. Vous avez mis toute votre énergie à concevoir, à créer et à consolider des services dans un délai très court. C'est pour cette raison qu'il nous fait plaisir de vous remettre la somme de 5 000 $ qui permettra la réalisation de votre projet. Félicitations. Wow, merci beaucoup. Merci beaucoup. La Fondation à notre santé, on est vraiment heureux de pouvoir reconnaître des gens comme vous qui font vraiment la différence pour la communauté. Puis on aimerait savoir ce que vous allez faire avec ce beau prix. Bien, en fait, on avait plusieurs idées qui ont été soulevées par nos équipes à ce moment-là. Ça va permettre d'aller chercher des équipements qui pouvaient nous manquer pour encore une fois avoir encore un meilleur service au niveau de notre population et des gens qui viennent nous consulter. Donc, c'est sûr, on avait plusieurs idées qui étaient sur la table. On va consulter ça ensemble à ce moment-là, puis on va trouver une façon vraiment approximale d'utiliser ces ressources-là qui nous ont été fournies. Un gros merci. Bien, probablement qu'on va se faire un armoire pour les pansements des patients parce que là, c'est un peu tout par une main. C'est ça. Et suite à ça, peut-être des instruments pour soigner les plaies ou pour améliorer, dans le fond, les soins. Le suivi, oui, c'est vrai, on manque de… C'est des instruments… C'est de la carrière. Oui, c'est des instruments bien spécifiques qu'on aurait besoin, puis qu'on va pouvoir se permettre de les acheter. Ça va faciliter les soins puis améliorer le service. C'est vraiment ça. Bien, merci beaucoup. Merci, merci. La Fondation à notre santé, on est vraiment chanceux et heureux de reconnaître des gens comme vous qui font la différence pour notre communauté.